Nous arrivons à l'issue de ce challenge, je pense que tout le monde a pris plaisir aussi bien vous je l'espère que nous à vous offrir toutes ces épreuves qu'on a mis beaucoup de temps à coder, qu'on a essayé de faire ludique mais aussi parfois un peu tordu, il faut bien s'amuser aussi. Et donc je vais demander quand même à toute l'équipe d'Akissi parce que là on est quand même bien nombreux, donc tous ceux qui sont ainsi là-bas, Brick, Snake, Snake le mot de passe du serpent, Guifor, donc voilà l'ensemble de l'équipe on n'a pas pu réaliser ça tout seul, on s'est réparti les tâches bien entendu et vous avez été à la hauteur de nos espérances. Énormément de satisfaction qu'on a trouvé dans les épreuves que vous cherchiez, beaucoup de fair play, vraiment on a trouvé ce challenge le mieux qu'on ait pu faire depuis qu'on en fait, le plus réussi. On va essayer de continuer encore d'aller sur des choses encore nouvelles. Donc il est temps de remettre les lots, on va peut-être projeter l'écran du portable pour visualiser les scores finaux. Donc là il y a le gros avantage d'avoir cette plateforme c'est qu'il n'y a pas de discussion vraiment possible, le classement s'affiche de lui-même. Donc on va applaudir l'équipe Big Daddy qui s'est longuement battue, qui a tenu la tête pendant un moment et ça s'est quand même joué à très peu. Vous êtes dans un mouchoir de poche sur une telle quantité d'épreuves, je dirais que les 3, 4, même 5 premiers sont tous aussi méritants et les autres ne sont pas non plus déméritants au vu des scores qu'ils ont fait. Donc je vais appeler Big Daddy qui va donc recevoir un disque dur que Franck Ebel, le président, va vous remettre. Voilà, on peut encore les applaudir. Alors vous aurez aussi un lot supplémentaire qui sera une entrée à la nuit du HAC, qui se déroule fin juin ici, assez prochainement, le 23 juin. Donc les deuxièmes qui se sont acharnés à courir après le premier et qui sont passés régulièrement en tête et re deuxième et en tête et deuxième. Donc il y a eu beaucoup de suspense. On a eu d'autres challenges où une équipe prend la tête tout de suite. Elle prend 500, 1000, 1500 points d'avance. Et donc les autres sont un petit peu au niveau du moral dans les chaussettes. Alors que là, il fallait lutter. Il fallait vraiment lutter en permanence. Et donc on va appeler l'équipe OSEF, qui est deuxième de ce challenge, OSEF. Et donc ils vont chacun recevoir un ordinateur portable et aussi des entrées à la nuit du HAC. Alors Franck, il doit faire la bise. Voilà, donc félicitations et on peut les applaudir, je pense. Peut-être un mot du capitaine de l'équipe ou d'un d'entre vous ? Allez, un petit mot. Déjà, très sympa, challenge très sympa. Pour en faire quelques-uns, c'était très réussi. 70 épreuves, chapeau. Toutes les équipes faisant des CTF n'ont pas la chance de pouvoir faire un CTF avec autant d'épreuves. Et puis voilà, merci à Aikissi. Merci à tout le monde qui a organisé. Super boulot. Et puis après, j'espère qu'on se reverra tous lors de prochains événements, comme Nuit du HAC et d'autres, qui ne sont pas déméritants. D'ailleurs, un challenge à la Nuit du HAC qui aura lieu aussi. Donc, on pourra, j'espère, avoir autant de suspense. Bravo. Voilà, on va donc passer au final. Donc, Power Off, qui finit donc en tête de ce challenge septième rencontre des solutions sécurité informatique libre, mais on est au quatrième challenge ethical hacking, HAC Knowledge. Et donc, le quatrième HAC Knowledge revient à Power Off. Alors en fait, vous vous êtes fait avoir parce que vous allez avoir un malheureux papier. Les autres sont tous partis avec du matos. Donc, bien entendu, il faudra qu'on organise tout ça, qu'on s'arrange, on va reprendre contact. Et vous aurez pour l'instant un petit document attestant donc votre victoire à ce challenge. On peut les applaudir, je pense. Donc, ne tentez pas de monter dans l'avion avec ce billet. Ça ne fonctionnera pas. J'espère que vous avez préparé vos passeports. N'oubliez pas qu'il faut qu'il soit biométrique pour franchir la frontière des Etats-Unis. Donc, préparez-vous. C'est pour bientôt. Et donc, on vous envoie tous à Las Vegas. Une semaine, hôtel compris, entrée d'Evcon comprise. Il faudra, bien entendu, juste après qu'on prenne l'ensemble des contacts, passeports, etc. Mais on va ranger tout cet administratif après. Et on va vous remettre le trophée. Le trophée qui a un petit peu changé de forme cette année, pour ne pas toujours faire le même. Donc, trophée du Hacknowledge 2012. Peut-être un petit mot de quelques membres de l'équipe, si quelqu'un veut s'exprimer. Écoutez, merci à tout le staff, l'organisation et aux challengers aussi, contre qui on s'est un peu battus cette nuit. C'était vraiment très prenant. Et c'était des défis très intéressants, très tordus, je dirais plus qu'un peu, très tordus. On a perdu quelques cheveux ce soir, mais c'était vraiment super intéressant. Voilà, merci. Je vais répéter un petit peu la même chose que les autres. Merci pour avoir organisé cet événement. C'est la première fois que je participais à un truc comme ça. J'étais assez agréablement surpris. Je pensais que ça allait être quand même plus la guerre. Je pensais qu'on allait se taper dessus à des moments. Ça va, c'est personne qui s'est amusé à balancer des oeufs pourris sur les autres. C'est rassurant pour les PC. Et voilà, donc, merci à ceux aussi dans l'équipe. En fait, l'équipe a été complètement improvisée il y a trois jours. Donc, merci à ceux qui ont réussi à se libérer pour ce week-end. Donc, il y a Théophile et Stéphane qui se sont libérés vraiment au dernier moment. Sébastien aussi. Donc, on est un peu surpris d'avoir gagné en fait. On ne s'y attendait vraiment pas. Donc, bien entendu, pour clôturer un événement, on ne va pas partir sans boire un coup et manger un petit truc. Donc, je vous invite au pot de l'amitié et de l'ensemble des gens. Et j'ai bien aimé cette remarque où il y a eu un respect important entre l'ensemble des challengers. Et vraiment, il y a une osmose qui s'est créée pour avancer et non pour se taper dessus. Donc, merci à vous tous parce que ça n'existerait pas ce challenge. il n'y avait pas des gens de qualité qui viennent concourir. Donc, merci à vous et je vous invite à venir boire un verre. Applaudissements Merci.